Vous êtes un producteur surtout de courts métrages, documentaires et de fictions. Et vous avez produit un long métrage, Le bonheur est pour demain, réalisé par Henri Fabiani. J'aurais voulu que vous nous racontiez un peu d'où est-ce que vous venez, parce que vous avez un père qui était le réalisateur, Charles et Félix Tavano. Il faut remonter à très loin. Au lendemain de la guerre de 1914, mon père s'est lancé tout de suite. Avant, il était vivé à Nice et puis il a été mobilisé, évidemment, etc. Il s'est fait toute la guerre. Et il s'est lancé dans le cinéma naissant à l'époque. C'était évidemment du noir et blanc et évidemment du muet. Il travaillait pour la maison Aubert. Et c'est lui qui finalement fabriquait, depuis le départ, une quantité considérable de films, de moyens métrages. Et il faisait des ciné-romans. Il en a fait, je ne sais pas, plusieurs dizaines. Certains sont, moi, assez intéressants. C'est évidemment du muet sous-titré. Il n'y a pas d'autre solution. Et il a continué un petit peu au moment du parlant, mais très peu. Et là, il est passé dans le long-métrage, mais ceci est une autre histoire. Mon père est parti de zéro, complètement inculte. Son père était boulanger, mon grand-père. Et mon père était le dernier de 13 enfants. Donc on ne peut pas dire qu'ils puissent beaucoup s'occuper de leurs enfants. Mon père donc a poussé, puisqu'il n'a grandi. Et ce qu'il a réussi est tout à fait remarquable. Certes, il est entré dans une industrie naissante, tout de suite après la guerre, où les gens avaient envie de se changer. On parle beaucoup des 30 glorieuses qui ont suivi la guerre de 40. Mais il y a eu aussi 20 glorieuses après la guerre de 14. Donc il en a profité bien. C'est un homme intelligent, débrouillard, charmant. Donc il a réussi plein de choses. Et vous dites qu'il y avait une lettre ? Ben voilà ! Le prix colonial ! Ça n'est pas avec ça ! Vous allez le mettre aux enfants assistés ! On y avait bien pensé. Et puis à la réflexion, on a préféré vous la porter. C'est très aimable à vous. Mais que voulez-vous que j'en fasse ? Je vais téléphoner pour vous bien le chercher. Attendez, attendez. Il ne te rend pas dit que c'est malheureuse. Est-ce qu'on peut le garder ? Certainement, vous êtes très honorable. Alors je l'adopte. Ah non, non, c'est moi. Ça me revient. C'est moi qui ai vu le panier. Donc c'est moi qui ai vu le premier. Toi tu as vu le pipi le premier. Le pipi ! Le pipi ! Mettez-vous d'accord ! Et partagez-le ! Et ben c'est ça, comme ça, ça nous prend un demi-enfant à chacun ! Je n'ai jamais aimé le cinéma que faisait papa. C'était un cinéma formaté, nous dirons. Apparemment, toutes les films, c'était des comédies. Il fallait, au moment où Chaplin avait lancé, en revenant d'arrière, Chaplin avait lancé les clochards, évidemment. Donc il a fait des tatuines sur les clochards. Mais attention, cette fois, pas de blague, hein ? Pas de crampines politiques. Suivez-moi. Comment est-ce que vous, vous êtes venu au cinéma ? Donc ce n'est pas par votre père, en tout cas, directement. En fait, j'étais un bon élève. Je ne suis pas rien, c'est comme ça. D'espèce d'éponge, j'absorbais tout à toute vitesse. Et c'est surtout un matheux. Il faut dire que j'ai été élevé dans un collège que je n'aimerais pas, vous insistiez. Vous aussi. Et qui était un excellent collège, où l'on trouve encore aujourd'hui, parmi mes contemporains de classe, des noms qui sont bien connus au CAC 40. Donc ça prouve que c'était vraiment un excellent collège, n'est-ce pas très bien tenu par des religieux. Mais malheureusement, leur façon d'enseigner la littérature était un peu particulière. C'est-à-dire qu'on insistait sur les grandes célébrités, Corneille, Racine, Molière, etc. Mais que des auteurs un peu plus modernes, ou au las, un peu plus pervertis, comme Zola, par exemple, des choses où il fallait bien le citer. Enfin bon, on gazait. Si bien que quand j'ai passé le bac, je me suis trouvé avoir le bac avec mention, bien sûr, bon, c'est pas de problème. Et j'avais un 7 en français. Seulement, j'avais un 19,5 en maths. Et les 1, le reste suivait à l'avenant, enfin, on atteint le bac, je ne sais plus ce qu'on passait à l'époque. Donc ça passait très bien. Puis alors là, je suis passé à la fac et j'étais parti pour faire taupe. J'ai commencé à faire hypotaupe. L'ennui, c'est qu'il y avait eu un petit incident entre temps, voyez-vous. En 40, il y avait une chose, c'était appelé l'appel du 18 juin. Eh bien, moi j'avais 18 ans et je me trouvais à Bordeaux en train de fiche le corps à vélo devant l'avance allemande, en fait expédier tout seul par ma mère. pour aller chez les amis qui étaient plus loin vers Arcachon parce qu'ils étaient trop près dans le centre. Et puis là, comme les Allemands approchaient, j'ai du fiche le corps aussi. Enfin, j'ai réussi à faire tout un circuit en France en remontant par le massif central et sans jamais rencontrer un seul Allemand. Bon, je suis à Clamont-Ferrand et là, j'ai rencontré, évidemment, en particulier, des personnages assez singuliers au regard desquels on m'avait toujours tenu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. J'en crois des filles. C'est extrêmement curieux de voir comme, en un laps de temps extrêmement court, à 19, du 19 ans, on peut modifier son optique sur le monde. Il y a un regard sur le monde. Ce qu'il y a de sûr, c'est que je me suis mis à faire des études de psycho parce que j'avais des choses que je ne comprenais pas en moi-même et que la seule façon, c'est de faire de la psycho. Autre coup de bol, après la guerre de 40, naturellement, c'est cet accessoire, celui-là. Autre coup de bol, entre guillemets, la fac de Strasbourg était repliée à Clamont-Ferrand. Et si la fac de Clamont-Ferrand ne brillait pas à l'époque, la fac de Strasbourg, par contre, avait des gens très bien. Et quand je me suis mis à faire psycho, je suis tombé dans un cours de Daniel Lagache. Daniel Lagache, vous savez, qui ensuite a géré l'affaire du dictionnaire de psychologie par Laplanche-Pontanis. Et puis voilà, j'ai été à ce moment-là, quand est arrivé la fin de ma première année scolaire, j'ai passé mes diplômes et il s'est trouvé que je passais mon premier diplôme le matin et que Lagache savait que dès le début de l'après-midi, je prenais un autocar pour filer dans le maquis. Dans la nature, en réalité, dans la nature. Enfin bon, je disparaissais dans la nature. J'ai toujours soupçonné que c'est à cause de ça qu'il m'avait collé le diplôme parce que je crois que vraiment j'étais ignare ou bien les autres étaient aussi ignare que moi, j'en sais rien. La libération est arrivée, j'ai rejoint la bagarre de la Sass-Lorraine, j'ai fait vaguement le coup de feu là-bas. Je me suis marié et que, bien sûr, dix mois après, j'avais mon premier enfant et qu'il fallait bien quand même gagner ma coute, je ne pouvais pas vivre au crochet de papa-maman. Alors bon, mon père était là, il était dans le cinéma, bon, il m'a fait faire me bombarder comme producteur délégué. Je ne connaissais rien du tout dans un film qu'il réalisait à l'époque pour un autre, soit ça devait être Révé le serpent, si j'ai bonne mémoire, qui n'a pas laissé de souvenirs à la postérité. C'était au moment du cinéma de papa, comme je le disais tout à l'heure. Avant de créer ma société de production, j'avais monté un ciné-club de luxe. Une présentation qui a retenu une soirée à la Maison de la Chimie à Paris. Celui qui était le président et qui finançait l'opération, c'était le général Cornillon-Molinier. Ah, Cornillon-Molinier. Pas moins. Et nous avions présenté donc premièrement Unavoche Oummane et de Rossellini avec la Magnani qui leur l'a sans donner à cœur joie. Ensuite, on avait présenté le Macbeth d'Orson Welles, ce qui m'a permis de rencontrer Orson Welles au Ritz. Je me rappelle, j'étais allé le voir juste pour barbader avec un instant. Enfin, il avait été très gentil. Vraiment, le personnage d'Orson Welles de Citizen Kenjean, c'était tout à fait extraordinaire de leur rencontrer, très brièvement. Et le troisième, c'était Laurence Olivier, c'était Amé. Et donc, c'est les trois seuls films qu'on a présentés dans, ça s'appelait Écran du Monde et c'était juste après, donc vraiment, ça se passait en vers 48, tout ça. Donc, vous voyez, le monde renaissait et on a présenté ces trois films-là. C'est comme ça que j'ai commencé là-dedans. Il y avait tout le monde qui était là. Il y avait Jean-Marie Jeanne, etc. Il y avait Cocteau qui était venu avec son égérie à l'époque et tellement parfumé Guerlain que toute la salle de petite salle de projection était parfumée. Ce n'était pas désagréable d'ailleurs. Et Cocteau qui faisait toujours son numéro extraordinaire. J'étais là quand il a créé le concept de film maudit car c'est de Cocteau. Ça, à l'époque. Et il y avait aussi Oh là là, bon Dieu, à l'époque, j'ai connu Pierre Cast qui était, je me rappelle, il était chez moi. On avait parlé de je ne sais pas de quoi d'un film quelconque. Il était assis à une table avec son stylo et sans une rature, sans rien. Il a pondu je ne sais pas, cinq, six ou huit pages d'un scénario pour un nouveau film qui ne s'est pas fait. Enfin, voilà les gens que je présentais. J'ai bien connu Jean-Georges Henriol aussi qui avait à l'époque toute l'histoire. qui s'est fait écraser et aussi bousillé. Curieusement, comme il a été roulant en barque d'ailleurs aussi bêtement. Et je me suis embarqué dans le cinéma parce que je n'avais pas de diplôme, je n'avais rien. Il fallait que je gagne ma vie. S'il y a un deuxième enfant qui est arrivé dix-huit mois après. Donc, pas de question. Il fallait que je bosse. J'ai bossé. Et il y avait les Trente Glorieuses. Dès qu'on n'est pas complètement idiot et qu'on accepte de travailler un peu, évidemment, ça marchait. Ça ne marchait pas trop mal. J'ai eu la chance de faire appel très vite à des gens avec qui j'avais un certain dialogue. J'ai connu un peu tout ce monde là-dedans. qu'un type comme Lucco, par exemple, qui était un grand de la télé à l'époque qui virait aussi au cinéma. Il m'a fait des premiers courts-métrages, tous avec beaucoup de succès. C'est Jean-Dunard, oui, bien sûr. Je crois que c'est là-dedans que Pampan est assistant de Louis Miaï. Je suis resté avec la même noyau de des techniciens qui étaient d'excellente qualité, bien entendu. Et du coup, ça avait fait un très, très bon boulot. Le film, d'ailleurs, a été sélectionné à Cannes, a été présenté à Cannes. J'ai connu ensuite d'autres, des tas d'autres, Fabiani en particulier, Molinaro, qui a fait avec moi son avant-dernier court-métrage et dans un film de commande, bien sûr, des films commandités. Et son premier assistant s'appelait Alain Rapeneau qui l'a fait venir juste de l'école où il venait de terminer. Et le deuxième assistant s'appelait Alain Fraisset, plus connu sous le nom d'Alain Cavalier. Ensuite, il y a Jean-Léarmand qui a travaillé pour moi. Il y a eu Carlos Villard de Beau. Il y a eu même Marine Karmitz. Jean-Léarmand, je ne sais plus comment je l'ai trouvé, lui, Jean-Léarmand. C'était un... Je devais faire le film qui accompagnait la section française à l'exposition de Seattle en 60, je ne sais plus combien. Et Picagnol, qui est le commissaire de la section française, m'avait dit qu'il voulait un film pour illustrer un peu cette espèce de resserrement de l'espace, des barrières qu'il y avait constamment. Au fur et à mesure, on avait pu, plus on inventait de choses et plus on était coincé par tout ce que l'homme créait. Et je sais que là-bas à Seattle, c'était... La section française était comme ça. Elle avait d'ailleurs fait une translation, paraît-il. J'ai vu le petit truc qui a été édité depuis. Et c'était qu'il y avait des colonnes au milieu qui s'empêchaient les gens de passer. Et les colonnes étaient de plus en plus serrées. Et donc, il fallait faire un film qui fasse ressortir tout ça. Et j'ai confié ça à Jean-Rermand qui m'a fait quelque chose qui est devenu banal. Maintenant, ça me fait rigoler quand je vois ça à la télé. Je me dis, tiens, encore une copie. Mais à l'époque, c'était complètement nouveau. C'était un truc qui faisait 5 minutes à peu près et qui avait quelque chose de l'ordre de 400 plans. Vous venez de regarder le destin miraculeux du timbre poste. Oui. C'est votre premier film. Je ne sais pas. J'en ai fait... Il y avait un, c'était le travail à la dégauchisseuse. C'était un truc extrêmement court. A peine une bobine qui avait été fait à la demande de l'enseignement technique déjà à l'époque. Et le timbre poste, c'était aussi une commande, évidemment. Là aussi, c'était tous les deux des films de commande. Je travaillais que là-dessus. Après le groupe des 30, on avait fait un petit groupe de producteurs. On était 8. Il y avait Pierre Longberger, il y avait Pierre Long, il y avait Frédorin, il y avait quelques autres dans le nom de JAP, et moi aussi. Et on avait, pour essayer de voir pourquoi actuellement, pourquoi le court-métrage était tombé en que nouilles. À l'époque, ça a été très favorisé par la loi Malraux. Malraux connaissait l'histoire, bon, je ne vais pas vous la raconter, elle est connue. Mais naturellement, ça ne plaisait ni au directeur de salles, ni parce qu'il ne pouvait pas faire les courts-métrages, les empêcher de faire une séance de plus. Trois séances de courts-métrages, ça faisait un long-métrage, donc il allait mieux faire une séance de plus, ça rapportait plus d'argent. Ça ne plaisait pas au producteur, ça le rapportait peut-être 30% d'un côté, mais le film passait moins, ça avait moins de recettes. Ça plaisait encore moins au distributeur, parce que lui, il était directement sur les recettes, il n'avait touché même pas le 20%. Donc, ils ont fait en sorte, au début, on produisait environ 80 courts-métrages en France, à l'époque où la loi Malraux s'est créée, et environ 120 courts-métrages. C'est-à-dire que les courts-métrages primés, qui apportaient le fameux 1%, même s'ils étaient, parce que les premiers étaient évidemment, il y avait toujours 10 ou 15 courts-métrages excellents, je le sais, j'ai fait partie du jury de 2 ou 3 ans. Alors, bon, je n'étais pas là d'ailleurs quand mon film a eu le court-métrage, je n'y étais pas, dans le jury bien entendu, mais les autres années, j'y étais pour le film, et je savais bien qu'il y avait chaque année, il y avait une dizaine, une douzaine de très bons courts-métrages, une dizaine, une vingtaine d'autres qui n'étaient pas sables, et le reste qui était vraiment le docu-cucu dans toute l'horreur du terme. Bon, la photo était bonne, bon, le montage n'était pas débile, donc on donnait ça, alors ce qui a été très simple, c'est que la dépression a été faite en haut lieu, comme on dit couramment, pour que le nombre de prix à la qualité des prix à la qualité soit augmenté. A partir du moment où le nombre des prix à la qualité était augmenté n'était plus de 80, où il y en a eu 150, quitte à ce qu'il n'y ait que ce soit qu'une mention, évidemment, ça n'avait plus aucun intérêt de faire des bons courts-métrages, et des bons courts-métrages, ils pouvaient aller se rhabiller par la même occasion. J'ai eu une commande de l'éducation nationale me demandant un film sur la mission humaniste et de l'enseignement technique. Je venais de faire, avec Fabiani, le film diagnostique CIV qui avait eu le premier prix, enfin, il l'a fait, il l'avait fait avec chez moi, qui avait eu donc le premier prix à la prime à la qualité, médaille d'argent au premier festival de Moscou. Et j'ai demandé à Henri s'il voulait se pointe là-dessus, ça l'a passionné, évidemment, et s'est accroché. Et il a réussi, parce que l'enseignement technique voulait, le garçon qui s'occupait de ça à l'époque, l'enseignement technique, il était parfois un peu farfelu, et il voulait faire un long-métrage. Faire un long-métrage sur la mission humaniste de l'enseignement technique, il faut le faire. Eh bien, ce long-métrage, Henri a réussi à le faire, à le construire en association avec Graziani. Ils ont pondu un truc, évidemment, l'éducation nationale n'a plus qu'à prouver, ils n'y connaissaient rien du tout, d'ailleurs, ils voulaient un film et tout ce qu'ils savaient. Et ce film s'appelait Au bout la soupe, parce qu'Henri avait situé son film à Saint-Nazaire, là où il devait partir la Révolution, bien sûr. On y croyait à l'époque. Et le film s'appelait ça Au bout la soupe, c'est le terme par lequel une équipe d'ouvriers spécialisés dans le ravodage des bateaux, pour le nettoyage des pétroliers, notamment, acceptait de nettoyer un pétrolier. Ils se discutaient avec la direction, ils faisaient un forfait, au bout la soupe, et hop, ils travaillaient jusqu'à ce que ce soit fait. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à Saint-Nazaire et que le début du film qui démarrait était le dérangement sur le démencement du France. Il se trouve que c'était juste en 1960 et pas un hasard abusant. Je me trouvais avec ma femme à l'époque, à Saint-Nazaire parce que mon équipe était là. J'avais huit caméras qui étaient à bord. C'était avant le tournage même du film. Je me suis trouvé à bord pour apporter du ravitaillement à toute l'équipe qui était là et pour aller aux caméramens qui étaient à bord. Et finalement, je me suis trouvé, tout d'un coup, je sentis du vent là-haut. J'étais là-haut, à 30 mètres derrière les officiels. On n'entendait rien, ça hurlait partout, ça faisait un bouquin épouvantable. Et du vent, tout d'un coup, je sentis le vent un peu fort. C'était le France, étant en train de glisser sur son verre et d'aller à l'eau. Je me suis trouvé avec ma femme. Ça a été les deux premiers passagers qui ont destiné du France. Voilà pour la petite histoire. Et voilà comment on arrive, voyez-vous, depuis un père dans le cinéma à Oboulasoup, qui a fiément, le distributeur a voulu un autre film, celui-là étant trop vulgaire et intriguant. Alors ça a été Le bonheur est pour demain. Seulement, voilà, Fabiani était très, très engagé politiquement. Moi, je n'ai jamais été engagé politiquement. Mais enfin, quand même, j'étais sympathisant, disons, surtout qu'à l'époque, on y croyait vraiment. Et à l'époque, un peu comme tout le monde, comme les Chris Marker, comme même René, enfin plus ou moins, tout le monde en était là-dedans, même le groupe D30, pour dire presque en général. Et donc, il a voulu prendre une équipe entièrement communiste, ça se savait. Le distributeur, dont j'ai oublié le nom maintenant et dont je ne citerai pas le nom du représentant à l'époque, c'est pas la peine, nous parlons pas. Mais ce monsieur n'avait apparemment pas une vision très humaniste du cinéma. Et il a vu le film, une fois que le film était terminé, il a eu la projection. Et simplement, connaissant de la réputation de Fabiani et toute l'équipe, il a dit, je ne laisserai pas brandir le drapeau rouge dans mes salles. Et le distributeur refuse de payer sa garantie. C'était tout le maître pontidion, il a été signé le droit sur blanc, j'ai fait un affaire d'arbitrage, j'ai eu pour producteur un honorable collègue qui produisait des films tels que ceux de René, et qui m'acceptait bien volontiers d'être l'arbitre. L'affaire est passée sans discussion, et le distributeur a payé rubis sur l'ombre. Donc ça a été payé, mais le film a eu toutes les emmerdes que l'on peut rêver. Premièrement, on ne savait pas encore que le distributeur réagirait de cette façon-là, mais première chose, elle était complètement pourrie. Le film se tournant nécessairement aux alentours de Saint-Nazaire, dans la prière, dans une zone qui n'est évidemment pas Brest, mais qui la suit d'assez près. Elle était parfaitement pourrie, impossible de tourner la moitié du temps parce que les nuages passaient à toute vitesse. Quand on tournait les scènes, on brillait, l'opérateur était là en train de guetter le ciel avec son verre noir et de regarder et de dire oui, allez là, je crois qu'on a deux minutes, allez hop, moteur, on tourne. Et hop, on tournait sur les barques, on dirait, coupez, il faut se teinte. Parfois, on a réussi à finir le plan. Et donc, on tournait et on brillait, on attendait, parfois, on était lent en train de marcher de long en large quand on n'est pas dans les barques. On attendait en marchant devant une auberge ou je ne sais pas quoi qu'il y avait à cet endroit-là. En marchant, il y avait des vaches en brillière, là où il n'y avait pas des poissons, il y avait des vaches. Alors les vaches, elles font ce que font toutes les vaches, bien sûr. Et en marchant là-dedans, négligemment, en marchant sur une bouse apparemment sèche, la bouche s'est traiteusement réveillée à n'être pas sèche et il faut bien dire qu'il s'est cassé la patte. Il n'y avait que ça. On arrête, on attend, on dit non, 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 pas question, on continue. Et il y avait à tourner à ce moment-là des scènes dans les fonds du pétrolier où on était en train de tout nettoyer. Les carréneurs étaient en train de faire le boulot et il y avait des scènes avec Jacques Higelin justement. C'est là que le boulot d'où la mission de l'enseignement technique qui va venir derrière. Comme par hasard, le père du personnage d'Irène Chabrier était professeur d'enseignement technique. On arrive toujours à l'histoire. Pour Martinelli d'ailleurs, quand il grimpe sur la grue à la fin, il était terrorisé, il avait le vertige le malheureux. Affreux ! Il crevait de vertige. Sur le bonheur et pour demain, la caméra, la grosse de brille, a pris feu deux fois un court-circuit interne. Une fois, l'opérateur avait déjà rarement vu ça ou jamais vu ça et deux fois dans le même film à 15 jours presque un intervalle. La scripte qui avait la chambre à côté de celle de Crolat dans l'hôtel où ça nasère à peine reconstruit à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de choix. On était tous dans le même hôtel les murs étaient en carton et elle a dit il y a Enrico qui tasse tout le temps qu'il tousse. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est-ce qu'il se passe ? On profumait tout le temps puis tous les soirs il allait jouer de la guitare en fumant avec toute l'équipe et tous les gens qui restaient là. Et bon, il ne se reposait jamais et on lui dit Enrico mais qu'est-ce que je lui dis qu'est-ce qu'il se passe du tout ? Mais non, c'est de la blague. J'ai insisté. Il est parti voir le médecin des assurances bien sûr et le médecin des assurances qui avait une assurance production sur toutes les vedettes du film. Évidemment, c'est comme on fait toujours. Il avait donc passé des examens comme tout le monde. On n'avait rien trouvé et entre le mois de juin ou juillet ou début juillet où il avait passé les examens et le mois d'août où on était finalement à la fin août où on était à cause de tous les retards pris par le mauvais temps et la jambe d'Henri, etc. et la caméra qui avait cramé. Eh bien, on a découvert qu'il avait un cancer galopant. Et on était prêts tous à arrêter le film. Tous. On lui met tellement bien Enrico. On était prêts à arrêter le film. Non, non, nous ont dit des toubibes. Il vaut mieux continuer. Il vaut mieux continuer mais surtout ne donne pas d'efforts supplémentaires. il fallait tourner de nuit avec plus ou moins de la pluie sur le pétrolier et encore. Il fallait tourner encore des tas de trucs et le village de Krolak se creusait à vue d'oeil quand on le sait on le voit sur le film. Sinon, bon, Panzer est un bon opérateur et c'était un bon pour que ça ne se voit pas trop. Mais ça, il avait amigri terriblement forcément. Il continuait tous les soirs à aller fumer et gratter la guitare pour tout le monde. Et voilà, donc à peine le dernier plan tourné donc on a fait une post-synchro spéciale uniquement pour Krolak. Le reste de l'équipe l'a fait plus tard et c'est à ses termines de jeudi soir. Le vendredi, il est entré à l'hôpital et le samedi matin il a été opéré et le samedi midi il était mort. Et l'état de choc de toute l'équipe de Tui-Est. Et entre-temps, pour compliquer l'histoire, il y avait eu Jacques Higelin qui a atteigné l'âge de la conscription et donc il a été là-bas et on avait peur qu'on nous le renvoie tendu. Comme ça, bon, on a fait interview dans tous les côtés et en plus, il y avait un engagement sur un autre film derrière. Donc, ça a été là la fin du film entre Krolak, Higelin, la patte cassée d'Henri, comment ça se rétablit ? Enfin, quand même, il ne l'embedait pas comme un chamois. Oui, mais qui a choisi les acteurs ? C'est Fabiani. C'est lui, peut-être avec Graziani, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je ne m'en mêlais pas. Je ne me considérais pas comme compétent dans ce domaine. Irène Chabrier était peu connue le problème était que tous ces films à petit budget comme était conçu Hiroshima d'ailleurs et qui est née de même pas deux ans je crois du tournage du bonheur, c'était des films où on promenait des gens peu connus ou inconnus parce qu'on n'avait pas d'argent pour les payer mais il fallait quand même des gens compétents. Alors, ce qui est très curieux surtout, très amusant, c'est que la petite tirée de Chabrier qui était complètement inconnue ou sûre qui avait fait le job mais qui était inconnue, je disais à Henri « Mais, tu es sûr que ça va aller ? Elle est bien ? » « Oui, tu verras, tu verras, elle est bien. » Puis, il y a sa carte du parti. Alors, évidemment, c'était dans le sac. Pour moi, ce n'était pas une garantie mais la parole d'Henri par contre comptait parce que j'avais confiance en lui et que c'était vraiment un ami avec qui j'avais une totale confiance et il ne l'a pas trahi du reste en aucun cas et jamais. Krola et Igelin se connaissaient déjà plus un tout petit peu et c'est là qu'il y a de l'amitié s'est née entre eux enfin, cette scène qui est devenue cette scène culte évidemment de la guitare à quatre mains qui était un grand moment je l'ai vécu j'étais là c'était un grand moment ce truc-là et Gina Manès était merveilleuse elle arrivait là-bas elle a tourné deux ou trois jours simplement ou quatre jours mais même le jour où elle ne tournait pas elle était restée un peu à sa nazaire elle était arrivée dans une vieille quatre chevaux avec trois ou quatre chats familiers dont elle ne se séparait pas et tous les matins elle arrivait qu'elle soit convoquée qu'elle ne soit pas convoquée elle était là à la première heure sur le plateau maquillée prête à disposition et elle ne repartait que le soir quand c'était fini même des jours elle n'était pas appelée à tourner elle était là quelqu'un qui avait un sens du devoir du comédien qui a légèrement varié depuis ce temps-là est-ce que vous pensez un film comme Le Bonheur et Pour Demain on peut l'appeler un film précurseur de mai 68 pré 68 plutôt il faudrait parler de pré 68 d'accord il y a toute une vous savez quand j'essaye de repenser à toute cette époque que faire un agit à moins que l'on ne songe il y a eu toute une évolution c'est une 68 est un aboutissement disons un passage dans le grand public de choses qui ne se faisaient qu'en petit comité de gens le groupe des 30 on peut dire dans un certain nombre le groupe des 30 était un un certain de prélude à mai 68 ça n'a aucun rapport avec évidemment on n'est pas descendu dans la rue dans le groupe des 30 même si nous étions plus de 30 à la fin on ne descendait quand même pas dans la rue c'était pas mais c'est la popularisation des idées qu'une nouvelle génération a apporté de la même façon que moi-même je considérais le cinéma de papa comme vraiment du cinéma de papa sans viser papa en particulier là-dedans ce qu'il a fait est fantastique dans son genre par rapport mais lui aussi il était quelqu'un qui était quelqu'un de 14 avant 14 la nouvelle vague le bonheur et pour demain c'est pas un film de la nouvelle vague c'est pas un film non c'est pas un film de la nouvelle vague ni les documentaires c'est pas la nouvelle vague mais il y a quand même quelque chose il y a quand même quelque chose qui annonce la nouvelle vague si vous voulez c'est la petite secrétaire jouée par Yann Chabrier qui arrive qui rentre et qui va voir Martinelli après avoir passé la nuit avec Ygelin avec Alain pardon et qui dit j'ai passé la nuit avec un garçon mais aujourd'hui ça paraît un peu mais à l'époque mais à l'époque c'était quelque chose à l'époque c'était pas c'était pas anodin votre vie en dehors de la carrière de cinéma vous avez vous êtes devenu psychanalyste vous avez écrit un livre oui ben après comme j'ai raté mon passage au long métrage avec ce concours de mauvais temps de tout etc l'argent que j'avais gagné avant et après sur des courts de métrage ou sur les chroniques de France ou des choses de ce genre avec Fabiani et ben il a été bouffé par les dépassements du film parce que les assurances ne pouvaient pas tout payer ça m'intéressait toujours la psychanalyse mais bon je ne voyais pas comment gagner de l'argent et heureusement il y a un bonhomme qui s'appelait Lacan qui s'est mis à rendre la psychanalyse populaire je ne suis pas lacanien je n'ai jamais été canien et je n'aime pas du tout la façon pour se délacance on a dit c'est des lois d'être un imbécile et ils connaissaient bien la question et puis bon comme tu viens m'intéresser à ça et un jour j'ai eu envie de continuer directement j'avais quand même la cinquantaine et les années passent c'est à mon temps j'avais quand même la cinquantaine j'ai eu envie de poursuivre les études que je n'avais pas pu continuer alors je me suis mis au boulot tout en faisant mon petit peu mes activités je me suis mis au boulot et puis j'ai soutenu j'ai fait une thèse de doctorat de psychologie à l'école des hautes études on m'a donné Roland Barthes comme directeur de thèse qui a été absolument parfait avec moi petit à petit d'une chose à l'autre je me suis mis à envoyer un cabinet chez moi et là j'ai vraiment appris la psychanalyse parce que vous voyez s'il y a une chose j'ai pratiqué la psychanalyse sinon pendant les 30 dernières années les 30 dernières années de ma vie active je n'ai arrêté que pour venir m'installer dans cette maison où je suis j'avais 89 ans il y a un psychanalyste anglais que j'aime beaucoup qui s'appelle Louis Nicotte il a délégacé un de ses ouvrages les plus importants à mes passions qui m'ont tout appris je c'est ce que j'aurais pu mettre aussi sur la chose que j'ai écrite mais dont il ne veut même pas parler ici parce que c'est inintelligible tout le monde Sous-titrage ST' 501